Et ce prêtre de bonne grâce au jeu des photographes, voici le grand Romain Polanski et son épouse. Emmanuel Seigneur. Romain Polanski. Qui était président du festival de l'État. Effectivement. Donc il est inutile de vous rappeler la brillante qu'il vous a pris. On vient de voir passer furtivement Paul Amard. Romain Polanski et Emmanuel Seigneur. Avant Polanski, il s'est fait bien sûr le bal des vampires. Voici les frères Taviani. Paolo et Vittorio Taviani qui offrent la palme d'or pour Padre Pavolone. Paolo et Vittorio Taviani font partie du jury qui décernent ce soir la palme des palmes. dont je vous rappelle qu'elle était représentée par quelques-unes de ses plus célèbres actrices. Et voici Constantin Costa-Gabras qui obtient également la palme d'or pour Missing. Missing, c'était en 1982. Constantin Cabras est bien entendu le représentateur de Z, de Laveu et de beaucoup d'autres succès. Constantin Costa-Gabras est accompagné de son épouse, Michel Rigabras. Qui a été juré ici à Calat. Et voici la groupe exceptionnelle. Je l'ai appréciée dans Les Arnaqueurs. Et plus récemment dans Meurts, promis, stérieuse à Manhattan. Oui. Michael Ostan qui est une fidèle du Festival de Cannes. Comme était d'ailleurs son père. Et qui mène une carrière particulièrement intéressante dans le cadre du cinéma américain et international. Amen. Parle-moi son nom ce soir. Elle était ici pour L'œuvre du Serpent. Et elle est une des interprètes de Sonate d'Automne. Liv Ullmann. Elle est suivie par la princesse Ira de Furstenberg en scène. La princesse Ira de Furstenberg a tourné dans plusieurs films. Et le Festival de Cannes lui est donc familier. de se rapprocher des parapluies qui est devant elle. De Fouflet. Philippe de Fouflet qui est donc prévu pour la soirée anniversaire un spectacle nouveau. Trois tableaux. On se souvient des nombreuses chorégraphies dans celle des Jeux Olympiques d'Alperby dans le cadre de la douze. Il a bien son service au talent du cinéma dans le cadre d'une compulsion entre le Festival du film et Canal+. Larry Flint. Qui est aussi l'organisateur de Volo de Sudanie de Coutou. Amaleo Sam. Et Jacques Deray en compagnie d'Agnès Vincent. Jacques Deray est le réalisateur. ...dans du jury du Festival de Cannes. Milos Forman est ici évidemment en tant que membre aussi du jury qui va remettre... En tant que Milos Forman, bien sûr. Claude Lelouch. Claude Lelouch qui a été évidemment palme d'or avec un homme et une femme. ...avec son épouse et... Alessandra Martinez, bien sûr. ...et Arlette Gordon. ...qui était... ...qui ont bien fait cet amant d'Oscar de Hollywood. Ils étaient ici pour Fargo l'année dernière avec leur interprète Frances McDormand. Oscar Hollywood. Et Palme d'Or à Cannes. Et Palme d'Or à Cannes. ...qui avait été aussi couronné pour Barton Fink. Ah, voici la musique d'un homme et une femme, Bertolucci. Bernardo Bertolucci, qui était ici pour Côté Volet. ...avec son producteur, Jérémy Thomas. Bernardo Bertolucci, qui vit il y a quelques années au Festival de Cannes le cadeau magnifique des premières images du dernier ouvreur. Voici Anouk Aimé. Sur une musique qui lui convient de bien voir. ...sériement. ... ... ... ... ... ... ... Voici Daniel Trostand-du-Plantier, le célèbre reproducteur français, accompagné de Barbara Henricks. Barbara Henricks, très applaudie. Daniel Trostand-du-Plantier se penche vers Caroline Lang. La très jolie jeune femme avec une robe jaune et l'épouse de Philippe Douste Blagy, à qui tout le monde pense avec beaucoup d'affection ce soir, au nom de cette journée. Et sous le nez, ce qui fait un photographe, c'est une besoin de vous présenter Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, qui mérite une grande ovation de la part du public. Une interprète du Pijon, qui vous a été révélée dans ce film de Monicelli, et qui a fait ensuite une immense carrière, qui va de l'État-il-Foyne en Ouest, de Fabio Véronne, jusqu'au Professionnel, accompagné le pro-conteste Irlandine. Sans oublier, bien sûr, le guépard, qui obtient la palme générale de TF1, et de Corinne Boué. Jazz laмуne générique Bientôt la partenaire de Roger Moore dans Shaka ! Actuellement, c'est rare. ...andré Svazka qui obtient la palme d'or pour l'homme de fer. Et qui a obtenu de très nombreuses récompenses tout au long de sa carrière. Il a oublié de s'adier au passage, il a un peu fini de parler, le préfet des apos maritimes. Les performances sont abondantes ce soir. Oui, on est très fort pour les préférés en tout cas. On serre les poils entre M. Bachelard et M. Ruffi. Francesco Ruzi, c'était l'affaire, Matéi. Vila-Longa. Patrick Braudé, l'organisateur de 9 mois. Et Marthe Vila-Longa était ici avec ma saison préférée d'André Téciné. Marthe Vila-Longa, Marthe Vila-Longa. Et voici Madame Monique Longa qui monte les marches du palais. C'est acteur britannique. Il y a les bananes qui ne peuvent pas entrer ici. Ils sont un mètre. On y va bien. Chante à l'estomne. Chante à l'estomne. C'est tout de même la preuve à Cannes de l'importance que le monde du cinéma, parmi les plus grands noms, apporte à ces cinquante-mères. Tilberman, qui fut le producteur intitré de Louis Pinuel. Louis Pinuel qui offre la palme d'or avec l'urigama. Michel Blanc et Gérard Juniot s'apprêtent à franchir le fameux bête. Michel Blanc était pris d'interprétation ici à Cannes. Il a tenu de soirée en 1986. Ils sont suivis de deux ministres. Une petite fille qui a de petite biais. Puisqu'il s'agit de Gélie Depardieu. Très beau couple, Gérard Juniot et Michel Blanc. Michel Blanc qui était venu nous présenter aussi une grosse fatigue. Et qui était l'interprétation de M. Kyr. Quant à Gérard Juniot, il a réalisé ce qu'il y a au simple public. Ainsi le couturier M. de Castelbajac, accompagné de son épouse. Les deux seuls qui ne craignent pas d'être déboisés par les bourrasques ce soir. Ken Sollerberg. Sexe, mensonge et vidéo qui obtient la palme d'or. Musique. Et voici la très belle Léna Olin qui s'apprête à monter les marches et qui va... Et voici l'arrivée de Superstar, avec l'arrivée de Gina de Lobredina. On a du mal d'ailleurs à penser que Gina de Lobredina est amplement de la part de la foule, de ses admirateurs et des photographes. Gina ! Gina ! Gina ! On écoute la musique du film Le Sud qui rebondait. La performance arabe, le temps est assez rare. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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